Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc pour cette vidéo j'ai décidé de vous expliquer comment j'ai réussi à trouver mon appartement à Versailles toute seule pour cette vidéo j'ai décidé de vous la faire en plusieurs parties donc j'ai tout noté d'ici donc si vous me voyez regarder mon ordinateur je ne regarde pas une vidéo en même temps donc dans cette première partie de vidéo je vais vous expliquer comment j'en suis arrivée à chercher cet appartement à Versailles et comment j'ai fait parce que si vous me suivez depuis quelques temps vous savez que j'ai trouvé cet appartement juste après le confinement donc c'était assez compliqué et en seconde partie je vais vous expliquer tout 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 pour vous si jamais vous recherchez un appartement comment on fait, la recherche, le dossier, etc, etc, etc vraiment tout 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 donc si ça vous intéresse je vous laisse regarder la suite donc pour ceux qui savent ça fait quelques temps quand même que j'habite seule la première fois que je suis partie de chez ma mère je suis allée à Clichy à côté de Paris donc ça me rapprochait de mon école qui était dans Paris ensuite je suis retournée chez ma mère et après j'ai emménagé à Versailles dans un appartement donc c'était une sous-location donc il n'y avait pas toute une histoire d'agence et de recherche c'est pas possible ensuite pour le confinement j'habitais chez mon copain et après le confinement j'ai cherché directement un appartement donc pour chercher un appartement la première chose et la plus importante à mes yeux c'est le budget sans votre budget vous ne trouverez pas d'appartement si vous ne savez pas combien vous pouvez mettre ça sert à rien de chercher donc pour ça il faut calculer donc déjà le loyer l'assurance habitation l'électricité les charges il faut savoir aussi combien vous pouvez toucher d'APL si vous êtes étudiant vous avez forcément une aide au logement donc vous pouvez faire les simulations directement sur le site de la CAF vous mettez vos revenus ou le revenu de vos parents ensuite ça vous calcule automatiquement combien vous allez toucher par mois donc ça c'est vraiment très pratique et donc ça ça vous permet aussi de déduire un petit peu par rapport au loyer comme ça vous pouvez voir exactement ce que vous pouvez mettre et surtout bon après n'oubliez pas de calculer aussi vos frais qui ne sont pas forcément fixes mais qui sont quand même présents tous les mois comme les courses le téléphone je ne sais pas si vous le payez ça peut être votre carte Navigo si vous êtes à Paris etc etc donc ça vraiment c'est très très important sans le budget vous ne pouvez pas savoir dans quelle ville chercher quel genre d'appartement vous pouvez avoir etc et donc ça ne servira à rien de chercher donc c'est très important de faire tous vos calculs et surtout ne vous trompez pas et ne visez pas plus haut visez toujours un petit peu plus bas parce que sinon c'est compliqué vraiment si vous vous retrouvez avec un appartement où c'est juste juste au niveau du budget bah vous n'allez pas pouvoir vivre votre vie étudiante pleinement et donc ensuite une fois que vous avez votre budget mettons 800 euros ce qui est énorme en fait pour un appartement étudiant mais Versailles, Paris etc vous savez que c'est très très cher en tout cas pour 800 euros vous avez un truc de merde et donc mettons que voilà vous cherchez un appartement à Versailles pour 800 euros donc je dis à Versailles parce que pour ceux qui ne savent pas trop parce que j'ai l'impression que les gens qui n'habitent pas à Paris ne savent pas où c'est Versailles Versailles c'est à côté de Paris c'est juste à côté vous avez des trains en 10 minutes vous êtes à Paris donc c'est très pratique du coup mettons que vous cherchez je ne sais pas à Paris ou à Versailles vous avez le budget de 800 euros donc vous allez sur des sites personnellement pour mon appartement je l'ai trouvé sur seloger.com pour moi les deux meilleurs sites c'est particulier à particulier et seloger.com c'est les sites vraiment où j'étais complètement à fond dessus enfin je vais passer mon temps dessus après vous en avez d'autres vous avez le bon courant enfin vous avez plein d'autres sites n'hésitez pas à aller voir un petit peu partout seloger.com c'est via des agences donc c'est des agences qui publient les biens sur internet et particulier à particulier c'est directement les propriétaires qui publient les photos des appartements etc les annonces sur le site PAP et quand vous entrez en contact avec eux c'est directement avec le propriétaire donc il n'y a pas d'agence il n'y a pas de frais d'agence donc en fait ce qui se passe c'est que quand vous passez par un site comme seloger.com en fait un site où il y a directement les agences qui publient vous avez forcément des frais d'agence lorsque vous louez via une agence logique donc vous avez des frais d'agence ça peut être je ne sais rien 200 euros comme ça peut être 600 700 euros donc ça c'est un chèque que vous leur donnez au moment de la location donc ça c'est vraiment l'agence qui prend ça quand vous prenez un appartement dans tous les cas que ce soit sur PAP ou sur seloger.com donc via un particulier ou via les agences vous avez forcément un chèque de caution donc vous donnez votre chèque de caution qui sert pour ceux qui ne savent pas en fait si jamais vous abîmez l'appartement quand vous rendez un appartement en fait il y a le propriétaire ou la personne de l'agence qui vient et qui regarde partout si c'est abîmé si c'est vraiment n'importe quoi que ce soit et si c'est abîmé et qu'il y a besoin de faire des travaux ou quoi que ce soit le chèque est encaissé si jamais ce n'est pas le cas vous récupérez votre chèque votre chèque de caution ça peut être je ne sais rien les chèques de caution c'est forcément plus cher en règle générale que les frais d'agence par exemple ou de frais d'agence j'ai eu 285 euros en sachant que mon appartement c'est un appartement de 23 mètres carrés en duplex qui est neuf si jamais pour vous c'est compliqué de régler la caution parce que c'est quand même beaucoup de frais quand on emménage on a déjà des achats à faire forcément on a les frais d'agence ou non mais dans tous les cas il y a toujours des frais quand on emménage et c'est toujours un budget assez conséquent donc ce qui est très important c'est de vous renseigner il faut savoir que l'état peut se porter caution pour votre caution enfin peut vous aider financièrement pour votre caution donc en fait vous faites un espèce de prêt à l'état donc c'est vraiment très très simple et c'est accessible pour tout le monde vous allez payer l'état 20 euros par mois il me semble et eux vous donnent directement l'argent enfin voilà comme un prêt quoi et donc l'état peut vous aider pour la caution de l'appartement donc ça c'est vraiment très très bien sachez que vraiment tout ce que je vous explique tous les liens sont dans la barre d'infos n'hésitez pas à aller voir c'est très important je vais tout vous résumer une fois que vous avez bien calculé votre budget vous allez sur internet donc sur particuliers à particuliers ou sur sologer.com ou sur d'autres sites mais bon voilà je vais toujours donner ces deux exemples là et donc vous rentrez en fait votre budget la ville dans laquelle vous souhaitez avoir votre appartement donc le calcul de votre budget vous permet aussi de savoir la ville parce que voilà avec un budget de par exemple 500 euros dans Paris vous savez que vous n'allez pas pouvoir avoir un appartement à vous ou alors il va être très 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 petit ou ça va être en collagation ou ça va être dans des résidences étudiantes etc il y a plein d'options possibles tout en sachant que moi je n'ai pas d'école ni rien du tout j'ai juste 18 ans je travaille et donc j'ai pas accès au logement étudiant etc donc ça c'est important aussi de le savoir si vous êtes étudiant vous avez peut-être accès à des logements étudiants en tout cas voilà ça vous permet de savoir un petit peu où vous pouvez vous situer donc une fois que c'est fait vous rentrez toutes vos petites informations et vos critères si jamais il y en a sur le site et donc là vous allez avoir plusieurs propositions d'appartements et donc là vous allez vraiment pouvoir voir combien de mètres carrés vous allez pouvoir avoir pour votre budget donc ça c'est le meilleur moment en règle générale ou le moment on est très déçu mais voilà et donc à ce moment là moi ce que je faisais et je vous recommande fortement de le faire c'est que j'enregistrais tous les appartements qui me plaisaient mais vraiment tous et ceux où je me disais je sais pas trop j'enregistrais quand même parce que il y a tellement de monde sur les appartements qui vaut mieux se préparer au pire donc vous prenez vraiment tout ce qui passe et qui vous plaît évidemment pas les appartements où vous êtes sûr de ne pas vivre ça ça ne sert à rien donc vous prenez bien tout vous enregistrez donc par exemple des petits coeurs pour liker et après vous avez votre liste de likes et ensuite vous contactez les agences ou les particuliers ce que je vous recommande fortement c'est de les appeler au bonheur vous pouvez aussi les contacter sur le site ce que vous pouvez faire directement voilà vous pouvez préparer un petit message bien écrit sans faute d'orthographe et très simple vous donnez tous vos coordonnées pour qu'ils vous recontactent sur tous les sites normalement vous pouvez les contacter directement mais sachez qu'il y a certaines agences ou certaines personnes qui ne regardent pas les messages on me l'a dit plusieurs fois donc je vous recommande fortement d'appeler directement il y a toujours un numéro de téléphone soit de l'agence soit de la personne qui loue donc ce que vous faites c'est que vous attendez évidemment l'abonneur vous regardez un peu les horaires de l'agence vous regardez un petit peu tout vous appelez pas pendant la pause déjeuner donc vous appelez très gentil très souriant le téléphone et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez donc moi j'ai noté quelques questions importantes à mes yeux que j'ai souvent oublié de poser et ça m'a permis de voir des appartements vraiment pas très jolis je vous ai noté la question quand est-il disponible parce que en règle générale c'est pour le mois d'après ou tout de suite ou ce qui est important c'est vraiment de savoir exactement la date il y a toujours une date qui est fixée moi pour mon appartement j'ai vraiment galéré à l'avoir j'ai vraiment extrêmement galéré à l'avoir parce que en fait il était sur le site seloger.com et j'arrêtais pas de contacter l'agence donc je galère un petit peu j'y allais ce qui était pratique pour le coup c'est que j'étais à Versailles donc ça c'était vraiment très très pratique et donc j'y allais à l'agence on me disait l'appartement n'est pas encore disponible nanani mais il était déjà sur le site donc je me disais tout le monde va le voir pendant plusieurs semaines tout le monde le voyait je me dis j'aurais jamais l'appartement c'est pas possible en fait j'ai réussi à l'avoir je me remercie mais voilà ça me faisait trop stresser parce qu'en fait il était en travaux comme il est neuf il devait tout faire à 100% l'annonce était déjà postée mais les travaux n'étaient pas encore finis et avec le confinement ça a pris du retard vu qu'il y a eu des retards de livraison etc donc j'étais vraiment je n'en pouvais plus donc voilà moi il était disponible deux semaines je crois après une semaine ou deux semaines deux semaines il me semble après ma visite donc voilà c'est important de savoir vraiment c'est la première question qu'il faut poser et quand est-ce qu'il est disponible ce qui est important aussi de poser quand on a des logements étudiants enfin un appartement pour les étudiants c'est de savoir s'il est meublé parce que souvent ça arrive que les appartements sont meublés alors parfois c'est marqué sur l'annonce parfois c'est pas marqué donc c'est important de demander parce que ça aussi ça a calculé dans votre budget s'il est non meublé il faut quand même tout acheter donc moi c'est ce qui s'est passé il était non meublé de toute façon c'est ce que je voulais très honnêtement je voulais vraiment faire ma déco et comme de toute manière c'était neuf j'avais vraiment envie de créer de la vie dans cet appartement il faut aussi demander si les charges sont comprises dans le loyer donc ça c'est très important parce que parfois ils affichent un tarif pour le loyer qui n'est pas exactement le bon parce qu'il faut calculer les charges en plus etc donc vous pouvez vraiment demander du coup quelles sont les charges très important demander s'il y a double vitrage dans tous les cas quand vous faites votre recherche vous pouvez voir où est localisé l'appartement ce qui est important c'est de regarder où il est s'il est proche d'une gare si vous prenez voilà les transports tous les jours c'est très important proche d'une gare à combien de temps exactement s'il y a des supermarchés autour s'il est facile d'accès etc etc si c'est pas dans une rue très commerçante ou une rue où il n'y a que des restaurants parce que j'en ai visité des rues où il n'y avait que des restaurants et on n'est pas du tout bien on ne s'en pas à l'aise donc c'est important aussi de savoir s'il y a du double vitrage tout ça c'est très important et ensuite vous pouvez aussi demander pour les chauffages si c'est un chauffage électrique ou non vous pouvez voir un petit peu l'état même sur les photos des chauffages parce que sinon chauffage il faut faire attention et vous pouvez demander tout ce que vous voulez ensuite à quel étage il est s'il y a un ascenseur nanana comment il est exposé etc ensuite une fois que la personne a répondu à toutes vos questions si pour vous c'est ok et bah c'est parfait ils vont vous demander d'envoyer un dossier donc ça vous allez y passer dans tous les cas que ce soit particulier ou via des agences vous y passez le fameux dossier donc le dossier c'est vraiment le truc très 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 chiant en tout cas moi j'ai essayé comme j'ai pris en fait au tout début j'ai pris pas mal de refus donc j'ai vraiment complètement changé mon dossier et j'ai vraiment vu ce qu'il fallait pour que ça marche ce qu'il faut c'est un dossier simple sans blabla 115 milliards de garants alors à Paris ils peuvent demander plusieurs garants mais si c'est pas le cas mettez qu'un seul garant le garant pour tout vous dire c'est la personne qui garantit qu'elle payera le loyer si vous ne le faites pas donc c'est très important de mettre une personne de confiance et une personne qui gagne trois fois le montant du loyer par exemple pour un loyer à 800 euros il faut que vous ayez un garant qui gagne 2400 euros minimum ça c'est légalement ce qu'il faut en fait pour pouvoir louer l'appartement c'est ce qu'il demande après je vous dis pas voilà via particulier à particulier peut-être qu'il y a des exceptions mais légalement c'est ce qu'il demande que ce soit vous ou votre garant bien sûr mais voilà quand on est une jeune en règle générale on gagne pas forcément 2400 euros dans tous les cas je vous recommande quelqu'un de la famille parce que sinon les agences ils sont pas trop pour tout ce qui est ami etc donc pour le dossier il vous faut plein de documents je vous mets une liste dans la barre d'infos de tous les documents qu'il faut dans cette liste vous allez trouver donc exactement tous les documents qu'il faut et ces documents il faut les donner pour vous et pour votre garant donc tous les deux vous allez vraiment faire un dossier avec tous les documents qui sont dans la barre d'infos donc ce dossier est très important parce que sans ce dossier vous ne pourrez jamais louer d'appartement jamais il le faut absolument les agences ou les particuliers ce qu'ils font c'est qu'évidemment ils ont plusieurs dossiers parce qu'il y a plusieurs personnes qui appellent surtout à Paris à Paris c'est pas plusieurs personnes c'est toute une ville entière et donc ils ont plein de dossiers ce qu'ils vont faire c'est que soit ils vont vous proposer de faire la visite dans tous les cas si jamais votre dossier correspond et donc ils font la visite à tout le monde soit ils choisissent directement la personne qu'ils préfèrent au niveau du dossier proposent la visite si c'est bon ils prennent et voilà personne d'autre n'aura visité et donc ensuite c'est comme ça que ça se passe moi ça m'est déjà arrivé qu'on me dise votre dossier c'est pas bon pour cet appartement parce qu'à Versailles je trouve qu'ils abusent un petit peu beaucoup donc on m'a déjà dit votre dossier c'est pas bon voilà ça va pas c'est pas possible je vous fais même pas visiter ou alors j'ai visité après on me disait que mon dossier ça allait pas ou si ou ça c'était vraiment très fatigant donc il faut vraiment faire quelque chose de très clean et surtout il faut faire mature et âgée personnellement j'allais visiter mes appartements toute seule donc ce qu'il faut ce que je vous recommande vraiment c'est que j'ai 18 ans bientôt 19 et je sais que je peux faire bien plus vieille quand je veux et c'est ce qui se passait en fait j'essayais de faire vraiment plus vieille plus mature responsable de mon argent etc parce que j'étais seule quand on est avec nos parents c'est pas un problème parce que les parents ils montrent qu'ils gèrent etc en fait les agences et les particuliers ils veulent qu'une seule chose c'est être rassuré sur le fait que vous allez payer le loyer le reste ils s'en foutent après il faut que vous soyez propres sur vous etc forcément ils ont pas envie de quelqu'un qui dégueulasse leur appartement logique ce qui est le plus important c'est vraiment 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 de faire tête sur les épaules et pas quelqu'un qui fait n'importe quoi qui peut pas le loyer qui s'en fout etc et moi si je débarque démaquillée en sweat et en jogging avec une petite queue de cheval comme ça qui fait vraiment 100% 18 ans ils vont se dire celle là elle croit qu'elle va louer un appartement à Versailles bien sûr pas du tout donc voilà ça c'est les petits conseils que je vous donne selon moi ce que j'ai vécu ensuite voilà vous allez visiter moi j'en ai visiter énormément je peux vous dire que là je connais tout Versailles de fond en comble il y a des appartements qui étaient vraiment horribles soit des appartements vraiment minuscules mais minuscules soit des appartements sales soit des appartements bruyants soit des appartements en mauvais état enfin il y avait vraiment plein 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 de choses et vraiment de tous les appartements que j'ai visités mon préféré c'était celui dans lequel je suis donc je suis vraiment très très contente après une fois que vous avez trouvé votre appartement ça va très vite on vous demande le chèque de caution frais d'agence si jamais il y en a et après on vous donne les clés rapidement et tout est bon on vous demande de prendre l'assurance habitation pour être sûr que tout est ok et voilà ensuite vous avez votre appartement en tout cas moi j'ai hâte de vous faire un petit appartement tour j'attends encore de recevoir 2-3 trucs parce que tout est pas au point encore à 100% et après je vous fais un appartement tour donc voilà pour cette vidéo appartement j'espère que ça vous aide en tout cas si vous êtes en pleine recherche courage vous allez trouver quand on pense qu'on n'y arrivera jamais au final vous allez voir vous allez trouver ce qu'il vous faut j'en suis sûre à 100% n'oubliez pas que moi j'en ai visité un milliard et je me suis pris un milliard de refus donc ça va aller en tout cas n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou sur Instagram d'ailleurs si vous me suivez pas sur Instagram je vous invite à le faire je poste beaucoup plus de contenu régulièrement et c'est beaucoup plus facile de communiquer avec vous directement via Instagram en tout cas n'oubliez pas que sur cette chaîne c'est deux vidéos par semaine une le jeudi à 16h et une le dimanche à 10h et maintenant tous les dimanches c'est une vidéo make-up donc voilà j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine pendant la vidéo bye